Bonjour tout le monde, comment ça va aujourd'hui ? Vous allez bien ? Alors aujourd'hui je vous amène en balade à Innsbruck ou Innsbruck comme on dit, comme on prononce en français. Alors avant partir je vous raconte un peu l'histoire d'Innsbruck. Donc Innsbruck c'est la capitale du Tirol qui est une région au west de l'Autriche, pas complètement au west mais quand même assez west en plein milieu des Alpes et c'est la deuxième plus grande ville d'Europe dans cette situation après Grenoble. Elle est la capitale du Tirol et elle est traversée par la rivière Inns d'où son nom parce que Innsbruck ça veut dire le pont sur l'île, la rivière elle s'appelle Inns, voilà. Et Innsbruck ça vient de Brucke, Brucke c'est Brucke sur ou par-dessus l'île, voilà. Elle est la cinquième ville d'Autriche, il y a 121 mille habitants à peu près, voilà. C'était un comptage de 2012 et il y a beaucoup de touristes et il y a beaucoup de, beaucoup de sports d'hiver parce qu'en fait Innsbruck elle était, elle a organisé les jeux d'hiver olympique en 1964 et 1976. Alors 64 c'était prévu dès le départ mais 76 c'était uniquement après le résistement, le désistement de deux autres villes à l'origine prévu parce qu'Innsbruck en fait ils étaient qu'en troisième place mais la première, la ville dessinée s'est désistée, la deuxième ville s'est désistée donc c'est revenu à Innsbruck parce qu'en fait ils avaient encore des infrastructures et tout ce qui avait besoin nécessaire pour organiser les villes, les sports d'hiver, les jeux olympiques en 1976, je vais y arriver. C'est très touristique effectivement, mais c'est une belle ville qui a changé plusieurs fois, qui était le lieu de plusieurs guerres, mais c'est une vie ancienne aussi, elle est ville depuis le 13e siècle donc ça fait longtemps. Elle est autrichienne, elle est devenue franco-bavaroise pendant les guerres au 19e siècle, 1800 et quelques, et c'est justement à ce moment là, je vous avais, si vous avez suivi nos vidéos, vous savez je vous ai déjà parlé d'Andreas Wofa. Alors Andreas Wofa c'était un Che Guevara local si on veut, qui a mené la guerre et la guérilla contre les Bavarois pour l'Autriche en 1800 et des poussières, je ne sais plus exactement quelle année. Et donc voilà, il a gagné plusieurs batailles, toutes les batailles autour d'Innsbruck, il était soutenu par l'empereur autrichien, et finalement la dernière bataille, ils ont perdu, il a perdu, il a été capturé, il a pris la fuite, il est repassé en Tyrol du Sud, dans les environs, dans les montagnes au-dessus de Mérane, mais il a été capturé, et il a été jugé, et exécuté, ben voilà, on lui a tiré dessus, sauf que ça a raté, première salve ça a raté, il n'était pas mort, donc on était obligé de tirer une deuxième fois. Donc là c'est l'héros local, mais après il y a plein d'autres choses à voir aussi. Alors si vous voulez bien, on y va, venez avec moi, on va visiter Innsbruck. Nous voilà à Innsbruck, devant le Golden Dachl, le petit toit d'or, c'était un rajout à ce bâtiment, il y a 1782, juste faire un genre de loggia, par-dessus un balcon, et pour protéger les nobles des intempéries, ils ont rajouté un toit doré, c'est du cuivre doré, et voilà, et depuis c'est l'emblème de la ville d'Innsbruck. Alors on va faire un petit tour de la place, voilà, là, c'est la tour de la ville, on peut monter, oui, mais il n'y a pas d'ascenseur, alors dès qu'il n'y a pas d'ascenseur, j'évite. Et ici, nous sommes dans la Maria, non, dans la Herzog Friedrichstraße, la Maria Theresienstraße, c'est en face. Avec des belles maisons, et je me souviens, quand je suis venu ici, quand j'étais gamine, elle avait encore les voitures qui couraient, qui tournaient, qui viraient, qui roulaient. Regardez la belle maison, elle est magnifique, très jolie. Et partout, des belles maisons peintes, très colorées, magnifiques. Petite ruelle, mais bien évidemment, des souvenirs, et des souvenirs, et encore des souvenirs. Alors nous voilà, devant une speckeria, montre un peu, alors c'est quoi ça ? Speck, c'est une spécialité de Tirol, c'est charcuterie, et c'est un peu, en gros c'est lardons, mais des lardons pas encore coupés en morceaux, quoi. C'est excellent, c'est super bon, c'est beaucoup de goût, du jambon fumé, en fait, tout simplement. Voilà, et voilà, et c'est tellement bon, je ne pouvais pas résister. Bon, la vue sur la belle façade de la cathédrale du Dôme Saint-Jacques, c'est un peu raté, hein ? Je suis désolé, mais bon, là, franchement, décidément, je n'ai pas de chance. La dernière fois que je suis venu ici, il y a une dizaine ou une quinzaine d'années, c'était le Golden Daché qui était caché, et là, aujourd'hui, c'est la cathédrale. Bon, je veux visiter quand même parce que c'est ouvert. On y va ! Sous-titrage ST' 501 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 ... 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